bonjour à tous bienvenue dans Stellaris avec les berniques hurlantes c'était Camon pour vous c'est l'épisode 42 alors grosse grosse gestion dernier épisode ça arrive il n'y a pas le choix j'ai vraiment réorganisé toute la gestion de mes planètes et mouvement de troupes on se prépare pour taper pas finalement les rechitis je pense au début mais j'avais oublié qu'il fallait pas parce qu'ils sont en fédération extravanard il me reste donc à taper buvodon et bloquer la firale impériale donc j'ai fait du coup eux des revendications un petit bout là j'aurais dû demander le reste là tout ça là fera couper tout ça avec tout ça est un gros morceau honnêtement je pourrais coloniser ça après ouais ouais beaucoup système intéressant à voir et est ce que j'ai fait du coup sur la buvodon des revendications on va relancer en même temps le jeu non aucune ah bah écoute si on démarre de station on n'a pas accès à la jupe la première à démarrer c'est qu'il y en a 56 et on est à 89 on peut pas prendre celle là 22 et ben on avance déjà celle là t'as pas aimé ? oh mince manque 16 manque 2 on va attendre un tout petit peu on va en faire 4 pareil pour rejoindre un petit peu là ah oui puisque c'est un noeud central d'accord on n'a pas accès ici paf ils sont vraiment cloisonné quoi scientific breakthrough achieved il manque combien à la 9 et ben on va prendre voilà ça te fait du mal moi ça me fait marrer et institut de recherche donc on a bonus de plus 5 je crois c'est ça allez aide nous réacteur point 0 je ne sais pas ce que c'est ces réacteurs produisent de l'énergie ces générateurs à partir de rien fournissant une alimentation quasi infinie pour les vaisseaux ce qui veut dire que si je le fais l'entretien énergétique va être nul quoi ça par contre ça me fout les boules ça il y a de combats consciente 116 mois 140 systèmes 133 planètes ça me coûte cher ça me coûte cher voyage par portail punaise on ne sait pas tous deux on pourrait voyager à partir d'eux gardiens de défense rapprochés j'avoue que ça ça me fait vraiment envie 56 mois allez on est parti pour c'est bon et on a remis du coup quand même les rechettis en rivaux pour avoir 05 d'influence en plus on a une bonne poussée c'est bien plus 6 c'est bon voilà ma troupe arrive bientôt très bien et là je me morde les doigts j'en suis sûr il va jusqu'à aubert d'ailleurs aubert 545 peut-être faire un peu d'invasion là qui est colonisé aubert prime je vais penser que ça monte très vite maintenant minéraux j'ai un stock jusqu'à je peux aller jusqu'à 25000 ah bah ça va j'ai pas à stresser là dessus très bien très très bien alors on a eu aussi et puis ça précédent une bonne nouvelle on a eu un poste de conservation qui se transformait en allié construction complete voilà la lavis assemblée consensus rationnel voilà trésor migratoires et indépendance pour l'intégrer en 2351 bon ça me plaît ils ont revendiqué asgard asgard c'est où voilà je vais pas à ça avec moi mon petit tu vas voir voilà est-ce qu'on va pouvoir faire des revendications j'en ai deux et oui tiens regarde hop ça fait mal voilà ça monte je suis sûr que tu aimes ça ma colère monte aussi tu vas voir il faudrait choper tout ça trois là au moins fleur de transport 883 on peut renforcer on renforce on a ce qu'il faut c'est vrai il faut pas oublier ça le déluge renforce toi la flotte sauvage t'as intérêt à te renforcer voilà c'est bon c'est parti et mes scientifiques qui dorment alors attends où es-tu t'es tout là-bas toi on va t'essayer faire ouais tu peux aller à Tibor voilà donc j'en ai un dans cette zone là d'accord et l'autre pour la guerre il est à Imara c'est un peu frontalier ça craint ou pas alors il y a des batteries de canon on va mettre quand même un copier de commerce ouais ça coûte la peau des fesses 6000 une forteresse mais quasiment bien ouais je sais ça on peut améliorer toi tu n'as rien à faire alors on va voir un peu ce qu'on peut se donner ou un bastion 30 heures prime de l'énergie tu auras toujours ça de pris ça on peut rien ce ne sera pas un décret je ne veux pas vous débrouillez sans pour l'instant pareil les briquittis on les digère doucement de toute façon très bien bon on a vu que c'est bloqué tout ça on peut rien faire de plus et on est au max sachant qu'on n'a pas Palbator maintenant qui est notre leader des baires nickelantes aussi et je ne peux rien faire de ce côté là bon bah écoute ok on revient sur nos flottes tu peux encore te renforcer blizzard qui a 6000 renforce toi ça va monter en puissance c'est intérêt apparemment la marée rouge est au top 35 corvettes 12 destroyers 4 croiseurs le gestionnaire de flotte il est où pas clair pas clair pas clair on va fusionner tout ça renforcements de flotte hors de nos moyens on va attendre un peu même problème d'accord deux bases stellaires en plus ça c'est cool centre de siteau revitalisation vitesse développement d'époque plus 20 civisme disponible plus 1 un seul par planète plus 3 en minéraux plus 3 en nourriture moins 10% revendications la site de guerre pas mal aussi on va relever le bloqueur on va économiser en ressources puisque c'est gros ça va l'air compliqué d'accord la station de l'unuc est où alors puisqu'on a gagné le droit de faire deux stations ah ressources c'est bien deux en plus l'unuc est bien l'unuc pour commercial tranquille on va le laisser tranquille on va l'améliorer en redoute voilà on va lui faire ça Isravanar et Bujodon font des migrations tout est normal tout va très bien voilà E Magrim 65 où est la capitale je la reconnais jamais en fait ce sont des forteresses on est bien mais oui tu es en capitale oh attends c'est pas si négatif que ça très bien on est remonté à 1400 c'est pas chez nous tu es à aubert alors aubert justement c'est pas mal ça Patrick Cannon haute sécurité je regarde un petit peu les bonus je me souviens plus trop on partait des armes que 50% quand même ordinateur de sublage juste pour l'embêter ils vont faire une forteresse derrière alors toujours les points de coque on est monté à 400 points de coque citadelle les robots m'intéressent quand même la question c'est ça on va dans le gestionnaire là on est bon 34 sur 37 on n'est pas en limite voilà la flotte sauvage cuirassée croiseur des frégates destroyer voilà on est au max blizzard matin corvette 13 sur 15 destroyer croiseur voilà on est au max la marée rouge la marée rouge on est au max ok là on serait au max on le fait une doctrine prochainement alors là on a fait les points d'intercession harmonie c'est fait prospérité c'est fait découverte c'est fait domination et expansion ça donnerait quoi vitesse de développement des colonies d'accord réduction de 10% en coût d'influence des bases stellaires scientifique break through achieved allez techno de plus ça c'est normal c'est déblayé une ferme hydroponique niveau 3 bio laboratoire académie militaire oui 15% pour 10% pour les stations orbitales habilité habitabilité ça pourrait être bien habitabilité allez donc ce qu'on fait c'est qu'on renforce à mort nos vaisseaux pour l'instant il n'y a vraiment pas le choix la flotte sauvage qui est la plus minable qui se trouve là on consomme on consomme c'est quoi ça ah emplacement disponible station de vral station de vral alors vral t'es où t'es loin de tout ça mais en même temps t'as des emmerdeurs dans le coin battre de canon un poste d'écoute plus 2 en capacité navale plus 2 en capacité navale alors enlever du bouclier ça pourrait être bien pour les abîmer voilà bon une nuque ça travaille c'est normal et durabius du coup c'était la frontière ça ah oui c'est toi batterie de canon allez porter des armes on va leur faire mal un peu d'accord on est au mieux allez celle que je vais moins augmenter sera toi je pense si je veux rentrer dans l'art punaise tu n'as pas de troupes d'invasion est-ce qu'il y a besoin est-ce qu'il y a une planète de colonisés par ici il y a une là ouais ce serait pas du luxe quand même voilà on va en faire quelques unes ok ça c'est pour Blizzard on va booster la flotte sauvage en premier qui a bien besoin de ça de toute façon et là ça monte allez je peux te renforcer encore on va avancer vachement c'est parti là c'est de la patience finalement et ça monte pas vite le niveau commandement on est nickel et j'ai droit à deux stations le temps que ça s'économise deux stations donc on peut construire Bintu bienvenue à toi Bintu puisque t'es vraiment frontalier et on va même leur mettre une épine avec Ponya batterie de canon oui quartier d'équipage poste d'écoute un ordinateur de ciblage c'est bien ça il y a un peu de défense ah attention il se passe quelque chose voilà il y a eu un décès mince par rapport aux particules bon j'ai Evidar qui est là ouais j'ai pas besoin de mes scientifiques pour l'instant voilà on reprend un bonus de 58% c'est bon c'est réglé qui nous a quittés ah ah Johan Junior Bercy est mort Robert Pram tu me fatigues quand même battre mon électif de la techno habitabilité découverte ça c'est bon capacité navale on va booster l'habitabilité et on va voir du coup la gestion d'Ober Prime qu'est-ce qui se passe dans ce cas je peux voir la station peut-être pour l'instant non ok donc Johan Junior t'es mort on va faire Johan 3 Bercy alors troisième du nom et du coup oui je sais où on va le mettre on va prendre un général 37 ans le moral il est pas mal celui-là allez on te prend on fusionne et on va le renommer d'ailleurs Loan troisième du nom Bercier ah attends ok ça c'est fait alors tu me demandes ça 5000 je ne peux pas pour l'instant là honnêtement j'ai pas les moyens t'es un voleur le côté énergie c'est pas ça non plus le commissariat a été détruit par ses ennemis ça bouge pas mal bon il est là d'accord ici je l'ai envoyé et là s'ouvre du coup mon arctique on pourrait le terraformer en monde montagneux d'accord ah oui ça coûte tant d'énergie d'accord je l'ai jamais fait encore ah bah c'est parti très bien aperçu terraformation en montagneux allez on va améliorer on a jamais été réformé c'est un début aussi impec bon comme on commence à être mieux tous les vaisseaux qui ne servent à rien c'est vrai que je pourrais les détruire mais bon la flotte sauvage est montée à 5200 allez continue continue on vérifie on est près du cœur galactique c'est marrant d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu bon c'est le poids gravitationnel je suppose qu'on ne peut pas coloniser plus ils auraient pu faire des étoiles je ne sais pas il y a bien un chantier spatial c'est bon ordinateur qui arrive en forteresse là dessus on est au P j'ai une flotte de 78 ça commence à monter ouais il en faudra quand même comment ça se passe habines-tu ok là c'est protégé on va falloir l'améliorer en forteresse aussi on devient très lourd en fait allez une doctrine dégâts par les armées 25% réduit de 20% le coût d'influence des revendications c'est pas mal ça c'est bien aussi on va prendre l'affluence quand même ah quoique puissance écrasante on va se mettre dans le domaine du militaire très bien le scientifique est passé au niveau 5 et en techno qu'est-ce qui va se passer prochainement 23 mois 16 13 mois le canon électrique avançait très bien reprenons les buvendons donc on a déjà 3 en revendications on va prendre urushi 4 ok voilà on est à 126 168 oui c'est bien voilà voilà excusez-moi micro-inits comme d'hab alors j'en étais où je ne sais plus si une station en plus où est-ce que je pourrais faire ma station supplémentaire parce qu'après tout je bloque à Daret et à Revac aussi 2000 ouais et là je pourrais les embêter 2 d'énergie 5 de minéraux je pourrais être une épine dans leurs pieds quand même ici ce serait pas mal de les bloquer là on les bloque pas mal euh qu'est-ce pas d'un nom la grande pyramide l'équipage de la station de toute façon ceci de Revac 3 n'a signé aucune décroche majeure depuis un certain temps l'équipage est descendu sur la planète pour faire croire aux indigènes que le physique scientifique en chef était une divinité pire encore il lui a aussi fait élever un monument sacré en son honneur une pyramide s'adresse maintenant à la surface de la planète où les indigènes viennent de prier et déposer des défauts ah ils sont revenus à l'âge précédent si on rappelle l'équipage hilarant c'est ce qui restera dans l'histoire il passe dans la chemin mais avec peut-être des conséquences oui bah plutôt détruire la grande pyramide parce que là voilà on va pas déconner donc lui est en cours de progression ouais on a une station ici et on va peut-être se faire une station ici pour les bloquer tiens allez hop la station de kochab bloquera l'empire ça va être l'objectif alors toi tu es prêt batterie de canon je suis d'accord un quartier d'équipage et on améliore en redoute tout de suite ça c'est bon et alors Pogna tu as une épine dans leurs pieds plateforme de défense ordinateur on peut l'améliorer en forteresse punaise et le déluge du coup on est à 293 ah ouais le déluge pas mal deux croiseurs 18 destroyers 37 corvettes trop de corvettes beaucoup trop de corvettes pas assez de moyens ils sont dus à 16 en énergie c'est beaucoup mais on a des colonisations en cours aussi ça s'explique la marée rouge du coup deux cuirasses et six croiseurs c'est mieux là bien mieux ah oui les amis désolé c'est vraiment de la pure gestion comme d'hab à chaque fois je le dis mais de toute façon c'est toujours comme d'hab un poste il écoute très bien donc on voit qu'il a une armée de 8000 ici là on ne sait pas ce que c'est d'accord et du coup on va te déplacer à Bintu voilà allez vas-y ça c'est bon Loan Trois-Bercy il était devenu le nouveau général en chef tu vas à Bintu aussi il nous reste encore deux petites minutes ensemble je regarde un petit peu vite fait en technologie bientôt le canon électrique avancer bien quoi il est mise à jour à faire aucune on prend pas les trucs automatiques voilà eux sont à nommer attends attends voilà il fusionne il n'y aura pas un problème parce qu'il n'y a pas de chantier spatial c'est peut-être ça le truc on va aller faire un chantier spatial je ne veux pas séparer ma troupe comme ça alors pour optionner les calac on a déjà une alerte comme ça en fait c'est pas trop grave voilà les rouges peuvent s'améliorer ça ça marche je revérifie une dernière fois un croiseur enfin la flotte sauvage en haut que des destroyers que des corvettes allez on te renforce plus personne n'est là c'est qui qui est là ah c'est bizarre depuis le début je me trompe 4 croiseurs quand même allez on a 2 flottes qui ont dépassé le cap des 10 000 en puissance 12 000 la marée rouge 12 000 impressionnant ok bon bah écoutez on continue à apprendre on verra au prochain épisode on renforce de l'influence on en a côté doctrine du coup on est parti sur la suprématie de domination ça peut être bien ou pas je ne sais pas et du coup tiens avant même est-ce qu'on a atteint l'âge intégré en 2351 non il y a largement le temps on en est loin bah écoutez c'est pas mal on aura vu aussi comment terraformer deux planètes c'était très bien merci de m'avoir regardé en tout cas avec les Bernicke-Hurlandes dans la gestion pure et totale depuis deux épisodes sans guerre ça va venir ça va venir on va y arriver et on finit avec la science tiens hop les canons électriques et on va se faire mettre le méga canon 3h500 combien de mois 91 le méga canon au coeur même du vaisseau batterie cinétique c'est pas mal mais dans la défense des vaisseaux très bien allez je vous dis à bientôt de tous et c'est tech tchuss qui est m'invite 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501